Nord Auto, c'est effectivement connu parce que ça existe depuis 1970. Ça a été créé par Eric Derville qui a importé le concept du centre auto qui existait déjà aux Etats-Unis, qui l'a importé en France. Le centre auto c'est quoi ? C'est un atelier d'entretien de véhicules multimarques allié à un concept magasin en libre-service. On intensifie énormément notre développement sur de la franchise. C'est-à-dire que là on table sur 15 ouvertures pour cet exercice qui sont quasiment toutes essentiellement en franchise. On n'en aura que deux en succursale. Donc c'est vraiment une volonté d'enseigne aujourd'hui d'accélérer ce développement-là sur la franchise. On est à peu près à une visibilité sur trois ans de 140 franchises ouvertes. Donc avec des grosses actualités là en ce moment, depuis le mois de janvier, je crois qu'on a à peu près ouvert huit magasins. Donc on peut dire que c'est assez exponentiel à notre niveau. Déjà, oui, effectivement, je parlais du réseau tout à l'heure. On a quand même 396 centres. On fait ce travail de centre automobile depuis à peu près 47 ans. Donc on peut dire que le principe est déjà bien, bien établi. On connaît notre métier, on sait ce qu'on fait. C'est aussi la force de l'accompagnement. C'est-à-dire que Noroto, c'est à peu près 450-500 collaborateurs en tout. Mais on a choisi d'avoir 35 collaborateurs uniquement dédiés à la franchise et à l'accompagnement des franchisés. Donc tout ça pour effectivement garder cette notion de proximité et pour aussi avoir cette réactivité de réponse dont ont besoin justement les entrepreneurs. Donc on reste une structure courte et proche de nos franchisés. C'est vrai qu'on pourrait croire que pour accéder à une franchise comme Noroto, centre auto, atelier, on recherche des profils vraiment mécaniciens. Ce n'est pas forcément vrai. On ne recherche pas de techniciens. On recherche des chefs d'entreprise PME. C'est-à-dire que demain, un franchisé Noroto va être amené à tenir en main une entreprise à peu près de 8 collaborateurs. Donc il faut être un vrai manager de proximité. Il faut être un commerçant parce que c'est vraiment le cœur de notre métier, la relation client, un bon gestionnaire. Donc on va vraiment s'attacher sur ces éléments-là. Après, effectivement, en condition, alors bien entendu, il y a la partie homme. Donc la partie, enfin quand je dis homme, pour moi c'est un grand H. La personne qui va vraiment porter son projet. Mais bien entendu, les conditions financières. Donc sachant que nous, pour un apport personnel, pour accéder à une franchise Noroto, on est habillé à peu près à 100 000 euros d'apport.